L'idée principale c'est de renverser la tendance de l'ensablement du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire le désensabler finalement, éviter que les sédiments qui se sont accumulés autour du Mont-Saint-Michel continuent de le faire et au contraire plutôt de les chasser. Donc il faut finalement créer ce que l'on voit dans certains ports bretons et d'ailleurs, mais surtout en Bretagne, des phénomènes, des systèmes de chasse-marée, c'est-à-dire faire en sorte que la mer puisse tourner autour du Mont-Saint-Michel, ça voulait dire à ce moment-là supprimer les parkings qui s'y trouvaient, arraser la digreoute qui fait aussi un écran qui empêche la mer de tourner autour du Mont-Saint-Michel et redonner aussi de la vigueur aux fleuves qui se jettent dans la baie du Mont-Saint-Michel et notamment le Quénon qui vient un peu lécher le Mont-Saint-Michel et qui, comme un vrai chasse-marée à ce moment-là, permet d'enlever les sédiments et de les retirer et de les chasser au fond de la baie. Voilà un peu l'idée du désensablement de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est de la mécanique, je dirais, aquatique et c'est comme ça qu'on a pensé le système. Alors après, il y a eu une autre dimension qui est venue se greffer quand même, ça c'est la dimension environnementale, il y a eu une dimension, je dirais, d'accueil du Mont-Saint-Michel. Donc il a fallu penser également, Mont-Saint-Michel, certes, redevenir une île, mais aussi une île ouverte à tous. C'est le principe de la culture pour le plus grand nombre, défendu par André Malraux. Donc on a poursuivi, il n'était pas question d'en faire une réserve d'Indiens, mais donc de pouvoir accéder dans de bonnes conditions et dans des conditions également financières acceptables pour le grand public, pour venir au Mont-Saint-Michel. Donc ça a été vraiment la deuxième dimension. La troisième dimension découlant des deux autres, c'est de redonner du sens et donc de renforcer le caractère spirituel du Mont-Saint-Michel puisque en rendant ses abords et la façon d'y accéder, je dirais, plus beau, eh bien on sublime de cette manière-là le Mont-Saint-Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada